Bonjour famille linière, je salue l'être divin qui est en train. Alors aujourd'hui j'avais envie de partager des informations pour ceux qui sont curieux, surtout ce qui est nanotechnologie. Alors depuis que je suis jeune, j'aime beaucoup la technologie, comme je suppose beaucoup de gens, et je suis très curieuse. Donc je suis tombée souvent sur de la technologie militaire, alors évidemment on dirait vraiment des films de science-fiction, mais justement par le biais des films. On nous montre la nanotechnologie, la technologie militaire, vous avez par exemple les cyber-probos, mais surtout ce que j'ai trouvé intéressant de partager avec vous, ce sont des insectes qui font en nanotechnologie. Alors je mettrai quelques photos, peu à cause des droits d'images. Alors nous avons par exemple, pour espionner les gens, j'ai vu qu'il y avait des sortes d'oiseaux, pas très grands, alors évidemment de loin on dirait des oiseaux, mais ce sont des robots. Nous avons des insectes, alors il y a des moustiques, il y a des abeilles, des cafards. Alors je sais que ça a l'air étrange et vraiment science-fiction, mais si vous cherchez un peu sur internet la nanotechnologie militaire, Il y a des choses vraiment splendides au niveau technologique, mais qui ne sont peut-être pas bonnes pour l'humanité. Nous avons aussi, comme je vous ai déjà dit, la nanotechnologie, que ce soit dans les médicaments ou dans les vaccins, cela est vraiment tout petit. La nanotechnologie, c'est une réplique, par exemple, d'insectes, qui vont être vraiment tout petit, 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 et qui peuvent nous impacter en nous mettant des choses. Nous voyons même la nouvelle technologie dans les téléphones, qui sont de plus en plus performants. Des choses qu'on nous montre vraiment, comme je dis, pour montrer une vérité et la mettre tellement grosse, que ce soit difficile à avaler comme pilule, on nous le met en gros par le biais des films. Alors vous avez plein de films de science-fiction, où c'est qu'on nous montre de l'espionnage industriel, de l'espionnage militaire. C'est vaste. Donc si vous êtes curieux, je vous mettrai des liens sur ça. Alors, l'université de Valenciennes a fait aussi des insectes, mais tellement petits, qu'on ne peut presque pas voir. Donc imaginez comment on peut espionner des gens de plein de façons, avec la technologie, par le billet militaire. C'est comme les projets Tesla, qu'ils ont été travaillés, améliorés depuis avant 1950. Donc cherchez, vous trouverez l'information, et vous verrez que c'est quand même d'une façon extraordinaire, et quand même flippant. Donc cette petite information, que j'avais envie de partager avec vous, car il y a plein de façons de manipuler le peuple. Le projet ARP, le projet Bloubim, si vous cherchez, vous avez des informations aussi, je pense qu'à un certain moment, ils vont peut-être vouloir nous projeter des hologrammes. Dans le ciel, alors suivant les croyances et les religions de certains, en montrant un nouveau messie qui viendra sauver le monde, en nous mettant une belle distorsion, en ayant une influence sur notre cerveau, et afin que nous sentions et nous voyons des choses qui ne sont pas réelles. Donc si vous êtes connecté à votre moi supérieur, à votre guidance intérieure, vous pourrez trouver la distorsion si cela arrive. car je suis tombée aussi sur une vidéo en Espagne, je crois, où c'est que des jeunes se sont amusés à faire apparaître des entités démoniaques au-dessus d'une église, et ça, c'est une projection holographique avec la technologie qu'a le gouvernement. Donc le gouvernement ne montre pas tout, il y a beaucoup de choses cachées, mais qu'on nous montre par le biais des films la technologie qu'ils ont. Alors ce n'est pas sorti de l'imagination des gens, il a bien fallu qu'ils aient une base réelle pour avoir ce genre d'informations et nous passer l'information. Évidemment, c'est tellement gros comme les gens disent, ah, tu regardes trop de films de science-fiction, mais non, on nous passe l'information, on nous montre des technologies qu'ils ont et qui ne sont que pour eux. espérons qu'un jour, nous puissons nous aussi profiter de cette technologie, mais pour le bien-être de la planète. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Faites vos recherches, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes et qui ne sont pas la science-fiction et qui sont vraiment d'actualité. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501